B'cham HaShem Naseh Benasir Boker Or en ce lundi 7 du mois de mars et d'aller du mois de Adar Bet B'cham HaShem Shihur sur un Kitsur à la Chod puisque vous avez sur toratrayim.net je crois à peu près 30 40 peut-être Shihurim sur les lois de Purim ainsi que toute la Megillah qui a été pratiquement expliquée donc je vous invite vivement à retourner B'cham HaShem dans toratrayim.net pour ceux qui aiment ma façon d'enseigner et B'cham HaShem voudrait écouter un petit peu la Megillah sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur ainsi de suite mais pour ce matin nous allons apprendre ensemble un Kitsur vraiment un Kitsur les quatre mitzvot de la fête de Purim au niveau de la Chod et du comportement alors Shihur acheté B'cham HaShem par ce matin Gabriel Ben Moshe et Miriam Aben Danam pour simplement remercier Akadouche Baruch Hu de toutes ses bontés et merveilles chaque jour Kola Kavod d'offrir ce Shihur pour une Odaya pour remercier Akadouche Baruch Hu de Hémet c'est d'avoir Gadolme Ode animé Ode Wavetze personnellement que Dieu vous bénisse et vous comble de joie tout celui qui remercie HaShem mérite d'être encore plus gâté et c'est ce que je vous souhaite à vous tous B'cham HaShem ainsi que tous ceux qui nous soutiennent particulièrement on pensera à tous les malades on a déjà donné la liste dans le Shihur précédent les lounishmat kolmete Israël et on attaque tout de suite avec si vous avez des questions vous les écrivez en gros même si je voudrais faire un cours assez condensé et qui sont bien entendu dans le sujet alors todaraba à vous on attaque tout de suite nous arrivons B'cham HaShem vers le jeûne d'Esther alors très brièvement que vous le sachiez Alpi Al-Akha le jeûne d'Esther est un jeûne important et tout celui qui peut jeûner se doit de jeûner par contre si une personne est dans les deux ans après un accouchement ou qu'il a eu Chaz-e-Shalom à pala une fausse couche et ainsi de suite et bien il pourra être quitte du jeûne toute personne faible et ne pouvant jeûner ou malade même s'il n'y a pas de sa canard se réquitte du jeûne un chatan qui serait dans les sept jours de son mariage vous savez qu'il y a sept jours à partir du moment où l'Akha-la n'a pas connu d'homme avant B'cham HaShem et que le chatan B'cham HaShem lui-même n'a pas été marié il y a les sept jours donc du chatan et de l'Akha-la et bien si les sept jours tombent avec le jeûne d'Esther donc imaginez qu'ils soient mariés deux trois jours avant ils ne jeûneront pas ni le chatan ni l'Akha-la le jour du jeûne d'Esther et pour finir la brit mila, le avi aben, le père de l'enfant le sandak ainsi que le mohel ne jeûnent pas le jour du jeûne d'Esther donc vous ferez une question B'cham HaShem à votre rave est-ce que vous devez ou pas jeûner par rapport à vos problèmes tout celui qui a de la tension, qui a de problèmes de santé et autres pourra être quitte du jeûne d'Esther mais B'cham HaShem avec un avis d'un rave B'cham HaShem ce serait important de le faire ensuite bien entendu dès que sort le jeûne on n'est pas obligé d'attendre la fin de la Mégila pour se restaurer pour boire ou pour manger au contraire on doit être particulièrement bien éveillé bien 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 comment dire la tête sur les épaules pour entendre chaque mot de la Mégila d'Esther ce qui fait qu'il n'y a pas non plus besoin pour ceux qui attendent Rabi Noutam d'attendre Rabi Noutam Mamash il n'y a pas de besoin le jeûne d'Esther et des Rabbananes et donc on n'a pas besoin d'attendre c'est pas comme Shabbat ou Yom Tov on n'a pas besoin d'attendre dès que sort le jeûne B'cham HaShem on a fini la prière d'Arvite le jeûne est sorti tu peux tout à fait aller boire et venir écouter la Mégila d'Esther dans de très bonnes conditions B'cham HaShem Selon la Halacha on avance maintenant vers les 4 mitzvot de Purim alors il faut savoir une chose c'est que si Purim toutes les mitzvot ont lieu la journée et que à Pessar toutes les mitzvot ont lieu la nuit malgré tout à Purim nous devons écouter deux fois la Mégila la première règle que vous devez savoir c'est que si on a raté la veille c'est à dire que le soir est venu on n'a pas écouté la Mégila pire encore on s'est endormi et que le lendemain l'aurore est arrivée on ne pourra pas lire deux fois la Mégila pour la veille quand est passé le temps ce n'est pas récupérable je rappellerai juste que par contre les hommes les femmes et les enfants ont l'obligation de venir écouter la Mégila sauf les enfants qui sont dans l'éducation sont tout petits eux bien entendu ils ne seront pas tenus de venir écouter la Mégila par contre Alpi Al-Akha il est important de nous réunir le plus nombreux dans la bête à Knesset ceci étant il y a plusieurs minagines il y a ceux qui font énormément de bruit quand il y a le nom de Amman qui est prononcé on tape des pieds la cresselle il y en a même qui tire avec toutes sortes d'armes qui font du bruit comme ça mais il faut comprendre que ça peut aussi beaucoup déranger et que même si ce minag a lieu d'être quelque part il ne faut pas que ça soit fait sur le dos d'une Avera c'est à dire que ça empêche les autres d'écouter la Mégila ce qui fait qu'il est impératif d'être quelqu'un de discipliné et que si les enfants dérangent pour la Mégila qu'ils ne savent pas s'arrêter qu'on n'arrivera pas les tenir c'est un péché de les emmener à la synagogue je dis bien le mot péché c'est une Avera de les emmener à la synagogue pourquoi ? parce qu'à cause de cet enfant pour lequel tu veux faire plaisir des personnes ne vont pas écouter la Mégila ne vont pas entendre des mots tu as construit une mitzvah parce que c'est une mitzvah de mener nos enfants sur le dos d'une Avera et ce qui va se passer c'est que les gens s'énervent se retournent commencent à crier ça suffit j'ai pas entendu et bien je m'en vais et ainsi de suite pour cela que chez nous par exemple c'est le deuxième inag chez nous on a l'habitude de faire une chose que je conseille d'ailleurs dans beaucoup de bête à Knesset le premier amman de la Mégila tout le monde fait du bruit dès que j'lève la main tout le monde s'arrête et le dernier amman de la Mégila tout le monde fait du bruit et dès que j'lève la main tout le monde s'arrête y compris les enfants c'est comme ça qu'on est noué depuis des années et des années ce qui fait que les gens viennent même de très loin écouter la Mégila chez nous pourquoi ? parce que tout le monde entend parfaitement la Mégila il n'y a pas de dispute il y a un silence total toute la Mégila est entendue pour le premier amman et le dernier amman je permets de faire un peu de bruit dans ma synagogue de telle façon à ce que Bézrat Hachem en tant que dirigeant de la Bête à Knesset spirituelle car le patron c'est Dieu vous le savez bien et bien tout le monde doit entendre la Mégila mot par mot car si on n'a pas entendu un mot même s'il est rattrapable dans la lecture de par soi-même surtout si on a une Mégila qui est cachère c'est ce que je conseille vraiment à tout le monde et bien c'est surtout de veiller à ce que tout le monde entende la Mégila bien entendu on ne peut pas l'entendre par la radio ou par internet ou toutes sortes de choses car il y a un décalage de quelques secondes d'un fraction même de secondes entre celui qui le dit et celui qui le prononce donc on ne sort pas Yedéhova il faut être dans la Bête à Knesset et si on a un micro pour lire dans une Bête à Knesset qui serait assez importante il faudrait que essayer sans le micro pour voir si tout le monde entend et si le micro a juste pour fonction de faire mieux entendre alors qu'on entendait ce serait valable mais si le micro fait entendre à celui qui est trop loin sans lequel il n'aurait pas pu entendre selon une grande partie de nos poskimes va dire que Lo Yatsa Yedéhova donc il faut être présent les femmes ne sont pas spécialement tenues d'arriver à la Bête à Knesset contrairement aux hommes elles peuvent tout à fait attendre le mari à la maison ou le faire en groupe de femmes ou faire un deuxième office pour les femmes de telle façon à ce que Bezra Tachem elle puisse elle garder les enfants pendant que le mari puisse écouter la Mégila et le mari vient garder les enfants pour qu'elle puisse elle en toute tranquillité venir écouter la Mégila une femme peut aussi lire la Mégila pour les femmes il n'y a aucun problème et si même les hommes ont lu la Mégila et que la personne sait parfaitement lire la Mégila même s'il a lu la Mégila avec les brachotes s'il viendra la lire pour les femmes s'il y a dix femmes Bezra Tachem il prononcera aussi les bénédictions même s'il les a déjà faites selon la Halakha voilà ça c'était pour la lecture de la Mégila donc bien entendu chaque mot est très importante vous savez que la Kédusha d'une Mégila est aussi kadosh aussi sainte que celui d'un sépère Torah puisqu'on peut les poser à côté on a même le minag de faire Nétilat Yadayim sans bénédiction avant de toucher sa Mégila pour vous faire comprendre l'importance et la Kédusha de ce jour de Pourim qui est si important donc à partir de quand on lit la Mégila coucher du soleil jusqu'à l'aube le lendemain matin de la prière de Chaharit jusqu'au coucher du soleil on peut lire la Mégila on la fera la nuit et le lendemain juste vous mettre en garde que tout celui qui pratiquera les mitzvot de Pourim la nuit n'a pas fait la mitzvah il sera obligé de la repratiquer le jour car les mitzvot de Pourim sont reliés au jour et non pas à la nuit ce qui fait que si j'ai fait Matanot la Evionim la nuit la veille donc de Pourim si j'ai fait Mishloach Manot la nuit va dire que je n'ai pas fait la mitzvah il faudra que je la refasse le lendemain par contre si je les ai donnés à quelqu'un même avant Pourim pour que je le représente par exemple Matanot la Evionim pour qu'on puisse les donner vous pouvez tout à fait le faire en faisant même des virements pour ceux qui veulent bien entendu chez nous et nous on remettra cet argent au Lomdea Torah ceux qui étudient la Torah ou les familles pauvres dont nous nous occupons Mbezebella comme on fait d'ailleurs tous les ans grâce à Dieu donc on peut nommer quelqu'un pour Chahar ceci étant pour Matanot pour Mishloach Manot il est préférable de faire soi-même la mitzvah car le but de Mishloach Manot c'est de rapprocher les cœurs alors pour la Mégila Tester je pense que les choses ont été clairement dites en Kitsour maintenant nous allons passer dans à propos de ces quatre mitzvot nous avons parlé de la Mégila nous avons parlé brièvement du jeûne nous parlons maintenant de Mishloach Manot comme le dit dans la Mégila dans le verset 22 chapitre 9 il y a marqué de faire de ce jour-là de ce jour de pourrime un jour de joie et d'allégresse c'est marqué que chacun devra envoyer à son prochain la racine du mot à son prochain c'est le rat c'est-à-dire que le but de pourrime c'est de faire le shalom avec les personnes avec qui nous sommes essentiellement fâchés de telle façon à ce que la nourriture rapproche les cœurs en faisant ce cadeau-là ça adoucit baisse ratachem les cœurs selon Rabbi Nachman le mot Mishloach Manot pourquoi on appelle ça Mishloach Manot j'envoie deux tafchilines comme c'est marqué dans je crois en Arour on doit donner j'te tafchilines pourquoi on appelle ça des manot une mana c'est-à-dire une part pour l'un et pour l'autre parce que Rabbi Nachman nous dit que le mot mana vient du mot man et qu'il y a un secret que les gens ne savent pas mais quand on fait Mishloach Manot comme le demande l'Allah de tout son cœur à une autre personne il y a le secret de la man c'est-à-dire cette nourriture spirituelle qui rendait l'homme meilleur qui s'impose dans la nourriture de Mishloach Manot dedans se cache non seulement ce que tu lui as acheté donc la nourriture mais à Kadosh Baruch Hu quand il voit que tu donnes Mishloach Manot Samksat Man dedans spirituellement une épice spirituelle descend pour adoucir le cœur de l'homme qu'il avait en tant que cœur de pierre pour le rendre cœur de chair c'est une isa qui est très chère aux yeux d'Hachem de faire Mishloach Manot alors de quoi est-ce qu'on parle pour cette mythe là c'est-à-dire je dois envoyer au minimum deux aliments pas éléments aliments si j'envoyais par exemple un paquet de cigarettes c'est pas valable il faut que ce soit des choses qui se mangent mais ça peut être aussi des choses qui se boivent en d'autres termes si j'envoyais tout simplement un paquet de gâteaux et une bouteille de vin j'ai fait la mitzvah l'un se mange l'autre se consomme la personne pourra Bézra Tachem le recevoir j'ai fait la mitzvah donc il faut automatiquement deux pour une personne contrairement à Matanot la Yvani là il faudra une pour deux personnes c'est pas compliqué Mishloach Manot c'est deux aliments pour une personne mais tu peux le faire avec autant de personnes que tu veux et Matanot la Yvani c'est deux pauvres et chacun quelque chose d'accord donc ça c'était la première règle à retenir Mishloach Manot donc je peux envoyer absolument tout ce que je veux même une boîte de sardines est-ce que je peux envoyer une boîte de thon est-ce que je peux envoyer un gâteau faire une belle tarte aux pommes et l'envoyer des choses qui soient essentiellement badass pour pas qu'il y ait le problème de de faire attention en tout cas c'est permis selon l'alaha il faut absolument qu'on envoie des choses qui soient consommables et si on envoie de l'argent pour que lui aille s'acheter il y a des poskims qui disent que non tu n'as pas fait la mitzvah avant on a porté Bichlal à manger c'est pour que les gens puissent pratiquer la Seouda de Pourim donc ils disent on n'envoie pas d'argent pour cela on envoie de la nourriture donc on a l'habitude aujourd'hui d'acheter des paniers tout fait mais il faut savoir une chose le fait d'acheter des paniers tout fait c'est bien mais il y a mieux c'est que tu fasses le panier parce que Dieu aime l'effort prodigué dans la mitzvah comme c'est marqué ne mange pas de ce qui est trop facile prends un panier et va l'acheter et va acheter ce qu'il faut et toi tu prépares ce panier qu'il vienne de la sueur de tes mains pour que ta mitzvah soit encore plus grande ceci étant il y a des paniers qui sont tellement beaux qu'on ne saurait pas les faire soi-même dans ce cas là on peut tout à fait les acheter et les envoyer voilà si vous avez des questions vous avez marqué en gros et on avance encore une à la retenir on ne fait pas par exemple on ne voit pas une bouteille de vin oh moi j'ai oublié tout à l'heure je t'envoie encore une autre bouteille de vin c'est l'oublié éventuellement mais quand on fait on doit envoyer les deux choses en même temps l'un à côté de l'autre à partir de l'eau balayla et la bayom le mishwakmanot ne se fait pas la nuit mais uniquement le jour et par contre une halakha que vous devez tous savoir on est obligé même si on tape à la porte de quelqu'un et qu'il n'est pas là nous sommes obligés de laisser notre nom car la misère ne serait pas faite s'il ne sait pas de qui ça vient le but c'est de rapprocher les cœurs donc si je trouve quelque chose par exemple dans la porte d'ouvre c'est un super cadeau mais je ne sais pas de qui c'est la personne n'a pas fait c'est de rapprocher tout simplement les cœurs et pour finir avec cette halakha vous avez bien compris je vous dis c'est un synopsis des halakhot et bien avant de faire la seouda il faut faire la misva de mishloachmanot et pourquoi avant la seouda parce que comme on doit boire un peu de vin on a peur que la personne s'endorme et rate ces quatre misvots qui correspondent à le piqabala au tétragramme yut kevavkev les zratachem amalek avalus s'indé le sonde le nom de dieu et les quatre misvots la migila mishloachmanot 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 et qu'est-ce que j'ai raté la migila mishloachmanot qu'est-ce que j'ai raté les quatre misvots pourquoi ça ne me vient pas et le repas tout simplement donc la migila pardon tant pour moi le repas mishloachmanot 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 ces quatre misvot la de purim correspondent aux quatre on passe au deuxième sujet mishloachmanot la evionim donc donc deux pauvres on doit leur donner automatiquement de quoi acheter quelque chose avec c'est-à-dire que ce soit une monnaie minimum de pruta même si c'est cinq shekels tu as fait la mitzvah un et à l'autre alors si maintenant je viens pour donner un couple est-ce que j'ai fait la mitzvah réponse oui même si un couple fait un malgré tout les deux vont en profiter et donc ça s'appelle deux pauvres est-ce que je peux le donner au fils et au père réponse oui la reine on peut tout à fait pratiquer cette mitzvah là de façon familiale en donnant une somme d'argent donc deux une belle somme d'argent de telle façon est-ce qu'on fait la mitzvah pour deux personnes et on peut tout à fait leur donner en tant que couple en tant que famille puisque tout le monde en profitera j'ai fait la mitzvah plus que ça encore je peux même le donner à un enfant est-ce que je peux donner ma tanote la bienime à un enfant réponse oui j'ai aussi fait la mitzvah par rapport à lui il est très important pour la tzniout que les femmes offrent aux femmes bien entendu et que les hommes offrent aux hommes car il n'est pas concevable dans le judaïsme qu'un homme vienne avec un ma tanote la bienime par exemple et qu'il le donne à une femme c'est considéré comme un manque de savoir-vivre et de la drague et la reine surtout dans notre génération respectons bien les distances voilà donc quelques encore petits détails comme ça par contre on n'est pas obligé maintenant la bienime de dire que ça vient de nous pour pas que la personne ait honte tu le fais tu le fais tu veux envoyer quelqu'un tu peux le faire tout à fait pour qu'il n'ait que Dieu à remercier et il faut savoir que tout l'argent dépensé à pourri est remboursé automatiquement dans l'année si tu le fais avec un bon oeil et de tout ton coeur Roach Nediva c'est-à-dire avec un coeur Bamash Shalem d'où l'important si je peux me permettre de vous donner un conseil que je fais moi-même c'est qu'avant la fête de Purim je prépare toujours selon mes moyens des pièces de 5 des pièces de 10 des billets de 20 des billets de 50 que Dieu me donne Bezrat Hashem je les prépare ce qui fait que il m'arrive même des fois de dire bon bah viens puisqu'il me reste encore ça j'avais prévu de donner tant Bezrat Hashem de telle façon à ce que je gagne une double mitzvah car il faut savoir dans le judaïsme que quand on met de l'argent de côté pour le donner l'argent qui est mis de côté devient un egg-dej de Tzedakah donc j'ai déjà créé l'ange de la Tzedakah c'est extraordinaire et quand je le donne je refais encore un deuxième ange c'est-à-dire pour une seule donation je peux gagner deux anges au lieu d'en gagner un très important de les préparer donc pour ne pas en plus être surpris par beaucoup de monde qui vient de vous demander de l'aide préparez ça juste avant selon vos moyens la fête de Purim de telle façon à ce que Madame la Tavionim vous avez dans votre poche droite vous savez que vous avez préparé je dis n'importe quoi par exemple des dièses de 5 shekel à donner à chaque fois on fait la mitzvah avec vous avez préparé on va dire une cinquantaine ok et bien chaque fois que vient quelqu'un vous pouvez lui donner et vous lui donnez et vous lui donnez il faudra que 50 personnes viennent vous voir et sinon vous pouvez même doubler votre mise en lui donnant 10 shekel donc on n'est pas obligé de le dire que c'est nous qui l'avons donné à propos de je fais très attention donc par contre vous n'êtes pas minimum 2 vous n'êtes pas limité à 2 vous pouvez donner autant de pauvres qui viendront on a l'habitude de recevoir énormément de yeshivot à peu près 14 15 16 yeshivot qui viennent à chaque fois nous voir à Purim et on redistribue tout l'argent qui nous a été confié à d'abord à nos avrechim qui nous vannent à des shekels ou à la famille de ma collègue à qui on distribue et surtout les yeshivot qui partent chacun avec un billet de 1000 shekels à chaque année à Purim ils nous cherchent constamment où est-ce qu'on est cette année nous sommes dans la salle on a pris une belle salle avec Baruch HaShem château gonflable avec un truc de fou magnifique Barba Papa de quoi vraiment donner beaucoup de joie à notre communauté beaucoup de joie avec des divrets Torah Darbuka bien entendu danse séparée table séparée bien entendu pour l'Akdusha pour que Dieu reste avec nous puisqu'on a eu le malheur de tomber dans le mélange de la séouda de Achashverosh et donc la séouda de Purim Bezrat HaShem se fera que date Moshe l'Israël comme le demande Moukha Hamim Bezrat HaShem Idbarach on passe à la séouda de Purim alors la séouda de Purim c'est marre le cas est-ce qu'on peut ou pas manger du pain dans l'absolu il n'y a pas de séouda si ce n'est qu'avec du pain il y a des personnes qui disent qu'on est obligé de manger du pain il y en a qui disent non tu ne veux pas manger de pain tu ne manges pas de pain je vous dis franchement ce serait vraiment dommage que Purim est plus grand que Kippour donc Vadaïk on mange du pain Bezrat HaShem on mange du pain à Purim et surtout je vous lis il faut manger de la viande la viande de bœuf d'Afka le jour de Purim si ce n'est qu'il n'y a de la joie qu'en mangeant de la viande mais comme si il ne veut pas manger de viande il peut manger tout ce qu'il voudra même des repas si c'est ce qui lui plaît le plus ce qui compte c'est qu'il soit non seulement heureux mais qu'il donne de la joie car le jour de Purim est un jour exceptionnellement exceptionnel c'est le jour où il n'y a aucun interdit c'est à toi de t'imposer des règles à propos de ce repas alors ceux qui veulent faire le repas selon la Rizal c'est après la prière de la Megillah il y en a qui s'assoient qui font un petit repas c'est ce que je fais moi en général je fais d'abord mon petit repas et ensuite quand je vais à la salle ou quand nous recevons nos invités à Purim et bien je refais le Seouda vers le coup de une heure et on doit absolument prier Minha avant la Seouda et pourquoi ? de peur qu'on s'endorme à Deloyada comme dit le Rambam jusqu'à ce qu'il s'endorme paisiblement en ayant bu un peu de vin alors bien entendu on ne se saoule pas pendant le repas mais la boisson principale c'est le vin Mishiniknas Yain Yotse Sod je consomme du vin et je sors Bezrat Hashem les secrets car Dieu veut que l'on dévoile le vrai nous qui est en nous bas les masques c'est pour ça qu'on met des masques pour dire qu'en réalité tous les défauts que nous avons eu dans nos vies tout ce que nous nous avons fait cette année en réalité n'était que le masque de notre Yetzirara qu'à l'intérieur ou plutôt derrière ce masque se cache quelqu'un de bien car le peuple d'Israël est un peuple pur un peuple kadosh un peuple qui est bon si ce n'est que le Yetzirara c'est un esprit de stupidité qui a pénétré son esprit et c'est pour cela qu'il a été vulgaire qu'il a été maladroit qu'il a été ceci et cela abale dans l'absolu il n'y a pas de juif qui soit mauvais et l'agmara nous dit quand est-ce que tu reconnais une personne c'est-à-dire on reconnaît une personne dans son argent dans sa colère et quand il boit et donc Dieu veut qu'on fasse apparaître que de la Torah il est très important pendant Pourim de nous dire que des paroles de Torah que d'être heureux ne pas dire un mot de travers sur qui que ce soit et on donne à tout le monde plus vous donnerez à Pourim et plus ce jour vous le rendra et je voudrais juste finir avec quelque chose de très important pour ces quatre mitzvot vous savez que Dieu lui-même met en pratique ce qu'il nous demande et la chaine étant donné qu'on va refuser à personne de donner nous serons en droit de dire à Dieu nous aussi on a plein de choses à te demander et tu dois donner selon tes moyens à Hachem et comme Dieu est illimité le jour de Pourim est un jour exceptionnel pour demander nous en tant que pauvres à Dieu de nous donner une bonne parnassar de nous donner de quoi avoir toujours de quoi manger chez nous d'être heureux pendant toute cette année surtout que cette année annonce peut-être réellement la guilla finale tout ce qui est en train de se passer autour de nous et je vous bénis de tout mon cœur pour un pourri merveilleux chez vous invitez-vous et qu'on arrête de se critiquer et qu'on apprenne plutôt à s'aimer à se respecter et si vraiment ça ne le fait pas alors au moins comme ça s'est passé à Pourim après les énormes miracles que Dieu a fait pour nous où Aman a été pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mordechai Mordechai a pris possession de la maison de Aman sur l'ordre de Esther et il fallait revenir en Israël et la raison pour laquelle la guilla n'a pas eu lieu c'est parce qu'on n'a pas voulu revenir sur la terre d'Israël que nous ayons la force la possibilité le pouvoir de revenir de nous-mêmes dans la dignité qu'une fois de plus être jeté des pays dans lesquels nous nous sommes malheureusement installés et qu'on n'oublie jamais que Dieu nous attend en tant que nation sur notre terre pour enfin nous donner la gloire de la vérité à travers le Bet Amigdash à Shlishi car dès qu'il y aura le Bet Amigdash toute la vérité explosera aux yeux des nations du monde Les nations du monde se prostèneront et elles travailleront pour toi Nous sommes dans le mois de l'espoir donc l'impossible peut devenir possible à nous d'agir